J'aime tellement pas leur team, même au-delà de mon match-up en fait. Je pense que c'est la botlane Jinx Lulu. La botlane Jinx Lulu m'oppresse. Rien que de regarder les deux piques à côté, ça m'oppresse. Je suis oppressé. Merci le zonard. Hum... J'étais un peu avec Blade aussi. Parce que je peux vraiment l'oling sur le niveau 1-2. Mais le truc c'est que si je start Blade, et que l'oling passe pas, je me retrouve un peu dans la merde. Et si je me prends ne serait-ce qu'un seul gank et que je start Blade, bah je suis obligé de back. Et ça m'étonnerait pas que le Chaco essaie de me casser les couilles en early. Il start au bleu. Ouais. Allez, un petit coup d'eau et c'est parti. Il start avec quoi ? Lame ? Tu es là. Oh, oh l'erreur. Oh tu sais que tu as fait une bêtise. Ah 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 ! Oupsiii. Bon il va quand même être gagnant dans l'histoire parce qu'avec son TP il va Moot XP mais... J'ai fait passer un message. Et c'est ça qui compte les gars, c'est de faire passer un message. C'est tout ce qui compte. Bon bah là du coup la Lame de Doran aurait été un peu mieux. Mais ce genre de situation c'est dur à prévoir. Bon là avec son early niveau 2 il va vouloir me sauter dessus pour me faire des carabistouilles non ? Niveau 3 le vilain quand même. Ouais. Bizarre, bizarre, bizarre. J'ai pas de sorte d'avocateur. M'étonnerai pas que Shaco joue autour de moi là. Là faut pas faire de bêtises. Là je veux juste récupérer la wave accumulée. Faut pas mourir avant. Quitte à concéder des clips. Non je veux pas que tu joues autour de moi. Il y a une wave accumulée. Il a l'avantage d'XP tu... Je veux le carab topside. Ok là réussi à voir le carab, ça va, ça va, ça va, ça va. J'étais sur un timing très très vulnérable et il s'est rien passé de mal. C'est ok. Oh ! Je pleure. T'as pas tapé le bond. Mais t'as pas tapé le bond, je déteste ma tour. Je vais bientôt pouvoir reset pour les berserks. Le problème c'est que là ils vont avoir une l'OS, ça. La lane est posée comme de la merde. Après... Tu me tapes, tu me tapes. J'ai un régiment de clips qui te tabasse en attendant. Ok, le freeze est dégagé. Va-t-il me cancel ? Ce serait gênant. Ok, c'est bon, la gêne est évitée. Quasix, ça scale très fort. C'est bien qu'en soit il ne se passe rien en earlys, cette game. C'est bien pour notre Kha'Zix en tout cas Bon Je me prends que 7 creep Alors qu'il avait la TP advantage Juste après que je le dive Le problème c'est que pour le retuer Faudrait vraiment qu'il fasse de la merde Ce qui est possible Ouais Le truc c'est qu'il peut juste faire ça quand je l'engage Ah Kha'Zix c'est pas de mon side Je peux pas le dive Parce que là sur mon passage niveau 6 on aurait pu le tuer Je sais pas si on le tue en fait Je sais pas s'il a le temps de se transformer Les gars on va le découvrir Allez reste-ce que tu as le temps de te transformer Réponds T'as pas le temps T'as vraiment pas le temps C'est vrai que Gnarr ça prend du temps quand même à se transformer C'est pas Klaed Ah j'ai eu le temps de gratter une seconde plaque Ouais j'ai compris je suis mort Peut-être pas Je m'en suis barré à temps Et en plus j'ai eu la plaque Nice Ok je vais scruté cet endroit là Je ressens pas le besoin d'acheter des potions Je suis trop bien sur ma lane Gail force first En plus je force une décale du coup il récupère une plaque de rien Let's go Ah merde il y a chaque coup je l'ai pas vu Ah il va tuer tout le monde Ok il tue pas tout le monde Ah oui Mais il y a un problème en fait Une fois que t'as fait ça il se passe quoi Oh non Oh le triomphe Ok c'était pas super bien joué de ma part C'est trop con Allez bien joué ça Ok il y a un TP Il y a un TP Il y a un TP Il a nos flash Il a récupéré son Hell of Blade au cours de l'action Il m'a envoyé trois patates à toute vitesse Ça m'a surpris Est-ce qu'il est là dedans ? J'imagine qu'il a reset pour les tabis ninja Ça peut me permettre d'avoir une plaque ça Ok je n'ai pas à craindre le Chaco Il est en train de se faire emmerder Ça pue C'est bien C'est très bien Je peux continuer de push du coup Ah le flash dans la box ça m'est pas bien C'est trop fort ça Le nombre de fois où j'ai Flash en étant persuadé que j'allais clutch une action Et que je me retrouve juste à flash dans la box de Chaco Horrible Horrible les boîtes Non Ok je l'ai Euh non Il va revenir trop vite Si je grid cette plaque Après je vais être stuck sur ma lane J'aurai encore pas mal de temps pour essayer de la jouer Après si je la jouais j'avais la Galeforce J'aurai du grid Je regrette de pas avoir grid Je suis obligé de vendre mon bouclier du coup Ce qui n'est pas dramatique Je suis tellement bien sur ma lane Ok le Chaco est à l'opposé Putain ça fait chier il l'a eu Ça fait chier j'ai pas encore envie d'une game où ils ont le contrôle des objectifs Je sais pas s'il a claqué son flash sur la... Non 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 il l'a pas Si j'ai pas le flash il a pas le flash Aussi simple que ça Je pense que je peux lui mettre un bon gros dive C'est l'heure Ok ça c'était pas prévu Putain Et en plus il gagne même pas bot Pendant l'action où ils sont en 3v2 Ah bah ça m'a brisé Une ulti là dessus Il aurait pas pu multi le Galio en vrai ? Je pense qu'il y avait un truc à faire Ouais Chaco c'est juste trop chiant Les box et l'invisibilité Enfin l'invisibilité et le clone c'était ça de le turn Ah il est mort Chaco est feed Il va récupérer deux plaques Ah c'est trop con J'avais un kill et j'avais la tour là dessus Il fait chier En soi ce qui fait vraiment chier C'est qu'ils perdent l'action bot sur cette action Ça c'est ridicule Ils étaient en 3v2 Je me sens d'humeur méchante là Après ce qui s'est passé Du coup je fais en sorte de lui faire perdre Un maximum de creep avec le peu qui reste de la tour Ça m'a cassé les couilles Ah il est content Bien joué ça Il va vouloir me le voler Le truc c'est qu'il est en méga Petit enculé Calme Zen 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 J'accumule tellement de frustration Mais zen Zen Il faut rester zen Je vais péter un truc Peut-être lâcher un zèle Peut-être essayer de rotate mid Le truc c'est que je sais que je suis wardé ici Peut-être juste faire l'herald Je peux pas forcer en fait Ça m'énerve Il y a une ward ici On voit littéralement jamais Chaco sur la map Je vais les solo l'herald Tu pètes les couilles à tout le monde Ok Chaco est bot Ok 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 faut que j'aille top Faut que j'essaie d'avancer un petit peu la T2 Ok récupère un kill C'est celui-là Nice Ils ont eu le Gnar également Ah putain Bon j'ai eu la T2 là-dessus Le Gnar a claqué son flash J'imagine qu'il a claqué son flash sur l'action aussi Il y avait double recall Je vais avoir les navories Pouvoir clear un peu la jungle Peut-être même essayer de ratisser un herald En me barrant Je vais le faire un peu lentement Mais je pense que ça se tente Parce que là c'est plutôt autour du Drake Qu'ils vont vouloir jouer Ah mais vu qu'il est fait Chaco Il va peut-être venir à l'herald Ok J'ai récupéré la T2 et un herald J'ai les navories sur ce bac C'est plutôt pas mal Ah ça c'est pas bien ça Il a un Sterak ou je rêve ? Non il a un Sterak Il a go ultra tanker pour supporter le burst du Kha'Zix C'est la merde il est mort C'est la merde Leur Jinx Lulu est en train de devenir super big Le Kha'Zix est en train de passer derrière Alors les actions qui s'enchaînent sont pas bonnes là En plus on a un Draven qui est derrière Et eux ils ont Jinx Lulu Il faudrait que j'aille bot en vrai avec l'herald Peut-être moyen de le buter lui Non Non car Chaco traîner Ah je suis bloqué Est-ce qu'avec l'herald là le mieux serait d'aller bot Mais on peut pas vraiment effectuer la rotate actuellement Et il y a tellement tout le temps ces deux là un peu dans le phoque Que je peux pas lâcher un dive sur le Gnar Ah il est tellement rapide avec ses marques Ah et là il y a la botline qui traîne Vraiment je sais pas Je vois pas de fenêtre Je suis mid on peut peut-être faire un truc avec l'Utigalio Oh C'est le deuxième Ok j'ai fait top Ok j'ai rien dit Et là ça lâche un gros herald Cool J'ai pas eu à claquer mon flash en plus Ah c'est con ça Au moins il meurt Je vais aller faire les golems Bon j'aurais pu utiliser l'herald c'est cool Et l'action était pas dégueu Je crois que Draven a récupéré un kill là dessus Et des stacks Stack of adoration là je sais pas où c'est Ça devait peut-être être plus haut Peut-être que je l'ai pas vu Mais bon le Draven a récupéré des gold Il a toujours pas back je crois Je sais pas s'il vient de back pour avoir ces items là En vrai c'est moi qui devrais aller bot A partir de maintenant Ok il traîne autour du Nash Faire attention à ça Faire attention à pas engager un fight Quand je suis pas en position de pressure encore Ce serait un peu bête Ils pourraient nous mettre un rush Nash Ils sont en train de nous mettre un rush Nash Fight long La team s'est fait outrotate Moi je peux juste avancer On a la T2 et un Drake S'il perd le fight en plus c'est game Je vais pas tarder à avoir des mecs en fastback sur moi Ok ça va c'est ok Ils perdent beaucoup pour cette action On pourra pas Oh oh Au moins il tue personne Faut que je reset j'ai beaucoup trop de gold J'espère que personne va venir me cancel Ok il y a TP du Galio je peux pas reset Ok j'ai un slow sur la Jinx Quoi ? J'ai tellement pas eu de crit Que j'ai pris trop de temps à tuer la Lulu Et que du coup la pume turn Oh j'aurais dû la tuer tellement plus vite la Lulu J'ai les nerfs Bon j'ai mon niaud complété Après j'avais tellement de gold sur moi aussi sur cette action Avec l'niaud complété ça aurait été tellement plus simple Sur quoi je pars ? Est-ce que je fais les navoris maintenant ? Ou est-ce que je calme une petite marque du bourreau ? En ce moment il y a des shields Mais il n'y a pas tant que ça de heal Moi mon matchup il va faire un rendouin Si je lui lâche un putain de dernier souffle là Il rigole pas du tout Je vais lâcher un dernier souffle Je sais pas si c'était le meilleur item en vrai Peut-être que j'aurais dû plutôt partir sur le rappel mortel maintenant Ok J'ai un coq qui traîne J'ai claqué mes deux sorts d'avocateurs sur le dernier fight Après eux aussi La Jinx elle m'a exhaust et elle m'a flash Là il faut être en position pour mettre de la pression Je pourrais me faire gank un stat n'est mort Je suis pas sûr de ce qu'il se passe sur cette map Lui malgré son stuff je lui pète la gueule avec mes items Oh oh Ok le dernier souffle a plutôt payé Ok le dernier souffle a payé Les patates que je lui ai mis Ah il s'y meurt pas Le dernier souffle a payé C'était le bon item Sans le dernier souffle cette action ne le passait pas C'est vraiment préchouant Après j'ai pas d'ulti Je sais pas trop c'est quoi le plan là Le plan c'est de jouer le dragon qui arrive Et de pas mourir bêtement avant Faut qu'on joue ça C'est quoi l'achat le plus puissant que je peux faire pour le fight qui arrive là Je pense que c'est le zèle Je pense bien que c'est le zèle Ça manque un petit peu d'attaque speed Mouvement de speed pour rentabiliser toutes les stats que j'ai là Ok il sait que je suis là Ok il sait que je suis là Les dive c'est compliqué Ok c'est pas mal Y'a Chaco qui traîne Ah merde la box J'aurais du la péter On lui a forcé de l'ulte Il a publié du stérac Oh j'ai pas crit sur ma dernière auto Si je mettais un crit sur ma dernière auto Je l'ai tué Oh t'es en train de me dire que ça joue un crit Comment j'ai les nerfs Ils vont comeback et avoir le nage parce que j'ai pas crit sur cette auto Non Vas-y c'est bon Oh j'ai envie d'appuyer sur FF Oh c'est faible Quand même Je crois que j'ai claqué mon heal à la toute dernière seconde Pour essayer de gratter une auto de plus Et du coup sur l'auto qui a suivi avec 60% J'ai pas eu de crit Ah ils ont le deuxième nage J'ai eu aucun follow up encore Y'avait pas l'ulti Galio J'ai l'impression que Galio il fait rien dans les fights Vraiment j'ai l'impression qu'il fait rien Je sais pas pourquoi j'étais tout seul sur Jinx là par exemple Le raid adverse allait jouer fast Non par contre je vais pas m'en remettre de ce qui s'est passé les gars Ah un crit Ah un crit ils avaient pas le nageur Un putain de crit Une auto qui crit Sur un personnage qui a acheté 4 items crit J'avais plus de 60% Du coup j'ai le zèle Oh c'est trop con Je vais faire ça Ça me permettra de compléter le Cerilda Le problème c'est que Bah La game dure avec Jinx Studio Là on perd un seul fight On perd la game Oh 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 On le butte On le butte quand même Parce que ma team a bougé Nice Putain c'est jamais bon Oh il l'a eu Il l'a eu Il l'a eu On gagne sur ça On gagne sur ça Bien joué Galio Et toi là Qu'est-ce que vous faites ? On peut finir sans les waves Ok bon on gagne pas sur ça Peut-être qu'ils vont nous amener les waves Et qu'on va gagner sur ça Là on peut littéralement rien faire Si on se relaye avec les shields de Janna Non Ah fait chier Hum ouais On a eu une tourelle quoi Et j'ai du claquer mon ult Par contre faut pas mourir Non vous avez pas le droit Si vous mourrez c'est entièrement votre faute Qu'est-ce que t'as bon les Janna Oh la 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 Bon bah ils ont le dragon On va se faire prichir la saoule Ok il se passe des trucs Il a de la potion de fer Ouais je me disais bien Est-ce qu'ils sont pas en train de... Non J'aurai pas mon flash pour le prochain fight On s'envoie des plantes à la gueule Ok il a fait ça pour me link Et me cesser plus longtemps Ouais je viens de me faire link par le gnar Il y a eu l'animation S'ils arrivent à la buter c'est win C'est win peut-être Ok peut-être que j'aurais pas du faire ça On a la wave Je traîne dans le coin pour le chaco Ok on a gagné putain Nice Oh j'ai cru qu'on allait encore la paire de cette game Oh les gars le fight a un auto Sur l'auto qui ne crit pas Je venais de claquer mon heal Donc j'étais avec mes items J'étais à 65% Ce chaco est malveillant Il est malveillant avec son ange gardien Oh nice Honor Kha'Zix Ah j'ai cru que j'étais bouclé là cette game J'ai cru que j'étais pris dans la losing streak Ça va je ne ferai pas trop loose de suite Tiens faut que j'aie le toilette moi aussi après cette game Honor Kha'Zix mérité GG Il a fait une bête de game Les ancêtres sont-ils fiers ? Très Putain c'était très 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 fiers Les ancêtres sont extrêmement fiers après ta prestation Je suis très fier de toi Tes ancêtres aussi Ça met trop de pression de jouer contre ça Jinx Lulu Ça met trop 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 de pression En plus la Jinx Elle joue avec Resolve en deuxième Je crois que c'est cette nouvelle manière de jouer Les AD carry hyper carry let game là Les Jinx et les Vayne Elles prennent Resolve en deuxième Et je crois qu'elles prennent Overgrowth et Conditioning Le truc scale trop Le truc est trop tanky pour un AD carry C'est pas normal